Bon allez on va tester la singularité les amis Apparemment elle a été buff On a vu du coup dans le patchnot qu'on a lu Il y a une petite semaine de ça Qu'il allait y avoir un buff et j'étais vachement inquiet du coup Ce que je vous avais dit du coup dans le patchnot C'était vachement inquiet quand au fait Qu'ils expliquaient qu'il y avait un système du coup D'imlock Qui allait du coup verrouiller la cible etc Moi je pensais que c'était au niveau des caméras en fait Vous savez la caméra qu'on déploie Je pensais en fait qu'il y aurait plus de cible Et qu'il allait y avoir un système qui allait verrouiller le survivant sur l'écran entier Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui me faisait peur Ou qu'il y a une simplicité du coup pour scanner le survivant J'avais peur en fait que ça rende le jeu vraiment beaucoup trop simple Pour la singularité Singularité que je joue de temps en temps aussi De temps en temps attention Et ça ça me faisait vraiment peur Et en fait non c'est pas ça Et ça c'est plutôt rassurant c'est plutôt cool c'est une bonne nouvelle Non du coup le système de coup de verrouillage automatique qu'ils ont fait C'est quand on tire sur un survivant Comme vous pouvez le voir Souvent en fait Quand on a marqué un survivant quand il est contaminé Ce qui va se passer C'est quand on va vouloir lui tirer dessus souvent Elle baissera jamais je pense On change de spot Vas-y c'est parti Ok Souvent ça va être du coup le Il va y avoir du coup l'environnement Qui va prendre le Qui va prendre le hit Et du coup on va mettre un biopode du coup dans l'environnement Allez passez vous Contaminé nickel Et maintenant donc ils ont s'affiché Le fait de pouvoir tirer sur les survivants Et ça c'est plutôt cool en vrai On aura moins soucis du coup de bug Là je trouve ça plutôt cool en vrai Je savais pas qu'il y a une paillette là Petite téléportation Nice nickel On s'est téléporté malgré L'aveuglement Ils ont donc également dynamisé le gameplay dans l'ensemble sur le tueur C'est à dire que quand on utilise par exemple Une caméra Comme là par exemple Ils ont dynamisé Normalement j'avais une pénalité de 5 secondes Alors moi je suis pas Vous savez que personnellement la camp Tout ça c'est pas trop ma cam Mais des fois en fait quand t'étais A cette distance là par exemple du crochet Et sans le vouloir tu voulais tout de suite checker une cam Bah cette pénalité tu pouvais l'avoir aussi quand même Donc là c'est une pénalité de 1 1,5 seconde Donc je suis par rapport au fait du crochet Je dis rien Par contre par rapport au fait Que de manière générale maintenant On est qu'une seconde entre le switch De la cam et le retour du coup à la singularité Je trouve ça plutôt cool Ça dynamise bien le gameplay On a également donc Quand on est en mode sur cadence Un boost de vitesse de déplacement Un léger boost de vitesse de déplacement On avait vu du coup On avait les chiffres exacts Qu'est-ce qu'on a d'autre On a également la sur cadence Qui a été augmentée De 1 seconde si j'ai pas de bêtises Par contre j'ai un espèce de son Qui est en train de me faire Littéralement fondre le cerveau Je sais pas si vous entendez C'est en train de me rendre On est complètement barjot Je crois que c'est un bug Non c'est pas un bruit de générateur C'est un bruit de caméra en fait Il y a un bug audio Il y a un bug audio Qui est juste horrible Mon dieu C'est en train de me rendre fou Je vous promets J'entends plus que ça Ah c'est en train de me rendre fou Je crois que Je vais péter un câble Ah merde Oh le petit souple Ok nickel Salut Saints Merci pour les 4 mois Merci beaucoup Donc voilà Dans l'ensemble On a dynamisé vraiment Le gameplay du tueur On a également Très légèrement nerf Les UM Ça reste assez léger Vraiment c'est pas Pour le coup c'est mérité Il y a juste effectivement ça Je suis pas spécialement pour En vrai C'est à dire que là Je récupère un stans Alors que normalement J'avais un malus de 5 secondes Personnellement Je camp Enfin ça peut m'arriver De camp des fois Mais c'est quand même assez rare Après j'ai remarqué Que généralement Les main singularité Généralement Jouaient plutôt le beau jeu Parce que c'est un truc Qui est vachement compliqué à jouer J'espère qu'il y aura pas trop d'abus De ce côté là Pour le reste En vrai je suis Plutôt content En vrai J'avais peur que Le ciblage automatique Soit lié aux caméras Vous avez vraiment très peur de ça Là je peux pas Ok Là aucun intérêt Comme ça Nickel Merde Je suis sur la caméra Du voisin là Putain Merde J'étais sur la caméra Du voisin Putain C'est Lara Croft Le prochain survivant C'est une blague aussi Bonjour à tous Celle là Elle a été piratée Celle là c'est bon Bim Ok nickel Non Pas l'aide sûrement Pas l'aide sûrement Ils sont partout Non non c'est pas une blague C'est bien Lara Croft Le prochain survivant La prochaine survivante C'est clairement plus simple en fait Pour téléporter effectivement En fait c'est un truc qui Je trouve ça en vrai logique Que c'est un truc qui aurait dû être mis dans le kit de base Enfin dans le kit de base C'est un truc qui aurait dû être là en place Dès l'arrivée du cœur C'est une manière en fait de pas t'accrocher dans les éléments Il perd souvent en fait quand tu vas utiliser Quand tu vas vouloir te téléporter en fait sur un survivant qui est contaminé Il y a un léger bug en fait des fois Et c'est le décor en fait qui va se retrouver Ça va être le décor du coup Tu vas viser le décor alors que tu vises le serve Elle est partie Enfin dans chaque situation sauf que là j'ai clairement merdé Oh joli Oh le fast vault Le fast vault à 20% supplémentaire incroyable L'auto aim au moment de viser le serve Je trouve ça un peu no brain En vrai je m'attendais à Enfin non en vrai ça va Ça me choque pas spécialement En fait je pense que ça corrigera le bug qu'il y a des fois Ça arrive régulièrement qu'il y ait des bugs en fait Où tu vises le survivant Mais le jeu en fait Il détecte le mur à côté tu vois Ça ça arrive hyper souvent quoi Il va détecter la texture à côté Et je sais pas pourquoi il va préférer du coup Tirer sur la texture Du coup un système automatique Ça permet en fait de corriger ce bug C'est triste d'en arriver là Mais c'est une manière aussi de tanker les erreurs Il est clairement mieux au mauvais endroit cette cam On va l'installer ici Ça serait mieux Tac Salut peria On va laisser en vrai On va laisser Par contre on met beaucoup de temps du coup Pour scanner quelqu'un qui est sur Qui est accroché auprès du crochet Ok nickel Il doit y avoir une palette ici Normalement non Par contre bizarre J'ai l'impression qu'on ne peut plus pouvoir casser des palettes On va attendre qu'elle franchisse la palette Ah si quand même Ah j'ai eu peur J'ai eu peur Au lieu de corriger le bug Il préfère faire ça Mais ça m'étonne pas De la part de Bellavior Je comprends pourquoi ils font ça Ceux-là restent nos brains Attends Nice Après moi mon coup de gueule C'était par rapport au cam tu vois C'était pas par rapport à la visée tu vois J'ai vraiment cru que c'est à partir du moment Où tu avais le survivant qui s'affichait sur l'écran Même si t'es pas au centre du coup de ton viseur Ça le scannait Et ça ça me faisait peur en vrai Pour moi si on en arrive là C'est Pourquoi pas rajouter du coup un cible automatique sur la huntress Tu vois ce que je veux dire Non c'est pas celle là Ah putain Et merde Ah ça attendez J'ai oublié de vous préciser un truc aussi Si jamais vous avez une caméra qui vous intéresse pas Maintenant vous avez la possibilité de la casser à distance Comme ceci Voilà regardez Cette caméra là par exemple Elle m'intéresse pas Bim Voilà j'ai la possibilité de la casser à distance Sans avoir besoin de tirer sur la caméra Donc sur les maps en intérieur Notamment sur The Game Ça vous permet donc de pouvoir justement Contrôler vos caméras plus facilement Ça c'est vraiment cool aussi C'est un buff C'est un buff intéressant Qui permet du coup Bah de faciliter l'utilisation des cams Avoir un meilleur contrôle sur ces cams et tout Il y a un cibage automatique Quand tu entres dans une caméra Et qu'il y a un sur la proximité Le viseur se met directement dessus Il y a un cibage automatique Quand tu entres dans une caméra Et qu'il y a un sur la proximité Le viseur se met directement dessus Non mais il n'y a pas de cibage automatique Quand tu utilises Quand tu utilises une caméra Il faut que tu mettes ton viseur Sur le survivant Si t'as une caméra en hauteur Qui s'ilve une grande zone Tu vois comme ça là par exemple Tu vois il faut que je sois Vraiment sur le serve Si je suis pas sur le serve Tu vois si je pointe comme ça Ca le scanne pas tu vois Là non plus Là non plus Mais merde pourquoi ça scannait tout à l'heure Et là ça scanne plus Mais c'est une putain c'est une d'un gris Pardon Attends bouge pas Ca scanne Tu vois Ca scanne en fait quand t'es vraiment dans le centre Tu vois tu vas En fait le survivant quand tu prends ta cam Le survivant il va entendre Même si c'est pas forcément toujours évident Mais des fois tu peux entendre tu vois Ou tu vois que la cam elle est sous contrôle Voilà Ce qui va se passer c'est que toi en fait Tu vois tout de suite te mettre à l'abri par rapport à la cam Mais si Il y avait pas ce système en fait Où tu dois viser la personne Ca ferait gagner tu vois Une demi seconde ou un peu moins Sans être dans l'abus non plus Au tueur Et ça lui offrirait la possibilité de scanner tu vois Sur un plus grand champ de Un plus gros champ de détection Et ça augmenterait les chances en fait de pouvoir justement Contaminer la personne Tu vois Et surtout ça rendrait le gameplay bien plus simple Et ça serait abusé C'est contre ça moi que j'étais en fait J'ai De ce que j'avais cru comprendre par rapport à Par rapport à un auto-IM Je pensais que c'était ça C'était par rapport aux caméras Alors que non C'est par rapport à ton arme pour téléporter sur le survivant Et ça en fait c'est pour corriger tout simplement Les soucis d'accrochage qu'il y a quand t'es en plein chase Voilà des fois Le survivant il va être là Tu vas lui tirer dessus Mais bon Il y a un millimètre en fait de mur invisible Qui fait que tu mets un biopote sur le mur Au lieu de tirer sur le survivant Et ça ça te fait des secondes précieuses de perdu Il suffit qu'il y ait un pote au mec Un pote du coup à la survivante ou au survivant Qui soit pas très loin Et qui utilise une IEM Tu vois derrière Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Bon en tout cas voilà Dans l'ensemble en bref c'est plutôt cool Parce que ça reste un tueur qui est vachement dur à jouer Qui est vachement contrable Et c'est un tueur du coup qui est Qui est comment dire Qui fait vraiment transpirer des litres et des litres de tueur On va pas se mentir Et du coup d'apporter ses petits buffs En bref c'est plutôt cool par rapport au tueur Et surtout je suis rassuré Je suis rassuré parce que j'avais peur Qu'on ait un truc vraiment en mode no brain Genre Vraiment le gameplay en mode On passe dans un tueur vraiment compliqué Qui a joué à un tueur On vraiment Plus trop d'efforts à faire quoi Mais c'est plutôt quand même rassurant C'est plutôt rassurant Et c'est un buff en vrai mérité Pour le coup C'est un buff mérité Pour la singularité Après à voir du coup S'ils laisseront S'ils laisseront ça du coup Dans Dans l'exactitude De ce qu'on voit pour l'instant Parce que Là voilà Il y a Toutes ces petites modifications A voir du coup si tout est laissé tel quel J'en avance à la suivre C'est pas la suivre A voir du coup si tout est laination C'est pas la suivante Non C'est pas la suivante C'est pas la suivante